Concernant Spinoza, pourquoi je m'intéresse à Spinoza dans le cadre d'un séminaire qui s'intitule « La gestion génocidaire du globe » ? J'ai déjà dit plusieurs fois, principalement parce que, selon moi, c'est une intuition, et ce séminaire tente et tâche de la démontrer, cette animosité très particulière, qui est dressée par la métaphysique contre la pensée juive et qui a pris mille formes au cours des siècles, et c'est une animosité de pensée, c'est pas rien, je parle pas de l'antisémitisme, l'antisémitisme ça n'est que l'écume de cette animosité. Elle n'est pas différente, en son essence, et donc à sa source, cette animosité de la métaphysique contre la pensée juive, de celle, l'animosité, qui ravage à l'œil nu la planète aujourd'hui. C'est la même animosité dans son essence et à sa source. C'est la même animosité, en tout cas elles ont partie liée, qui nourrit, à l'origine de l'Occident, l'impérialisme catholique issu du romain. Et donc à l'origine est romain, romain au sens de la Rome antique. C'est la même animosité, selon moi, qui se rua pour la plus grande gloire du Christ à l'assaut du Nouveau Monde. C'est la même animosité qui fit du génocide des indigènes le bras armé de la progression du dollar, de la locomotive et du télégraphe aux États-Unis d'Amérique. C'est la même animosité qui alimenta la turbine spoliatrice de la révolution industrielle et du capitalisme naissant. Autant dire que si l'on entend comprendre ce qui arrive au monde aujourd'hui, on ne peut s'épargner une méditation concernant l'essence de l'argent, du commerce, de la possession et de la dépossession. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est la même chose quant à l'essence, comme dit Heidegger. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur cette question de ce que j'appelle la turbine de la spoliation. Depuis quelques décennies, qui est l'axe majeur du capitalisme, depuis quelques décennies, cette turbine de la spoliation, elle a beaucoup progressé. Elle a muté littéralement, comme on entend dire partout en temps de pandémie désormais. Et les mots, évidemment, ne sont jamais à la mode par hasard. Le mot de la mutation, les mutants, le virus mutant, ce n'est pas par hasard que c'est répété dans toutes les bouches et par tout un chacun. Pour une raison simple, c'est qu'à travers les mots à la mode, c'est l'esprit du temps qui s'exprime. Eh bien, cette turbine de la spoliation, qui a muté, donc, littéralement depuis quelques décennies, et puis pas très longtemps, mais enfin depuis quand même quelques 20-30 ans maintenant, elle use de... En quoi elle a muté ? C'est que désormais, elle use, par rapport au capitalisme, à la papa, si j'ose dire, c'est que cette nouvelle turbine de la spoliation, elle use de sa propre virtualisation pour se livrer plus imparablement encore aux colossales exactions de l'algorithme imposant sa mafieuse logique à l'économie globalisée. C'est là qu'elle est la mutation. De l'argent, si vous voulez. La finance algorithmique représente ainsi à la fois le stade terminal de décomposition avancée du capitalisme tel que Marx l'a connu et magistralement conçu, et l'ultime insaisissable avatar assisté par ordinateur de ce même capitalisme, parvenu à ce stade suprême aujourd'hui, en 2021, où l'aori sacrafamesse, l'exécrable fin de l'or que dénonçait déjà Virgile, se dévore elle-même et tout le vivant avec elle. C'est pour ça que je veux aller à la source de cette animosité. Et l'une des sources de cette animosité en Occident, je la trouve chez Spinoza. Mais c'est la même animosité. J'ai dépeint longuement cette mutation du capitalisme dans mon roman, Carreau brûlant, en expliquant comment et pourquoi la mafieuse mafie, je l'appelle la mafie, c'est-à-dire l'entité des marchés financiers, soutient désormais à elle seule l'hégémonie de l'algorithme au service du gouffre. Ce sont des termes que j'emploie et qui reviennent en permanence dans mon roman, Carreau brûlant, qui date de 2012. Je vais vous citer un extrait d'un dialogue entre deux de mes personnages de Carreau brûlant, deux schizophrènes, parce que les héros et les personnages principaux de Carreau brûlant sont tous des schizophrènes. Il y a le narrateur, Sackdos, c'est son nom, et celui qui se fait appeler Karl Marx. Donc un schizophrène qui se prend pour Karl Marx. Tout ça se passe dans un asile psychiatrique, donc comme il y en a qui se prennent pour Dieu ou pour Napoléon, lui il se prend pour Karl Marx. Comprend donc, c'est Karl Marx qui explique ça à Sackdos, la mafie, la mafia des marchés financiers, n'est que la créature. Le créateur, c'est l'algorithme, qui ne connaît ni nom, ni oui, ni perte, ni profit. Ayez à l'oreille tout ce que je vous ai dit sur le rapport de Spinoza au langage. Plus vaut moins pour l'algorithme. C'est toujours le Karl Marx, évidemment à travers ma plume, qui explique ça au narrateur Sackdos de Carreau brûlant. Plus vaut moins pour l'algorithme, et vice versa. La mafie, elle, est un sardanapal schizophrène, un héron neurasthénique qui veut bien entraîner le globe dans sa chute tout en s'enivrant de la force de gravité, mais qui a ses vapeurs à la moindre petite déclaration trop réaliste. Une phrase malheureuse lancée ici ou ailleurs par un gouvernant distrait, un AAA transformé en AA par de gigotants agioteurs polymorphes, et les cyniques, chochottes, multimilliardaires paniquent à tout va. L'algorithme, tel un potage qui efface par plaisanterie une leçon au tableau noir, a épongé tout le vocabulaire de l'ardoise terre, de sorte qu'il ne demeure qu'un bredouilli de quelques lettres pour rendre compte de la complexité globale de l'économie. Entre-temps, la bourse dégringole, les usines ferment leurs portes, les parachutes dorés s'ouvrent en ribambelle, les cadres se suicident à la pelle, et les chômeurs viennent rejoindre par dizaines de milliers la longue cohorte des esclaves de l'oisiveté forcée. Or tout cela, ce n'est encore que l'écorce. La réalité, c'est que la mafie gagne aussi des monceaux d'argent grâce à la crise mondiale, et qu'elle n'a aucun intérêt à enrayer cette crise qu'elle-même a suscité et dont elle alimente le foyer en permanence. Car l'algorithme n'est pas une langue, mais un langage. « Quelle est la différence ? » lui demande Sackdoss. « La langue de l'économie, comme je te l'ai dit, » lui répond Karl Marx, « a réponse à tout. L'algorithme, lui, remet tout en question. Ça n'a rien à voir. » Si vous voulez exprimer ce que je disais dans « Chaos brûlant » 2012, ça parle aussi évidemment de ce qui se passe à notre épongue de pandémie planétaire, en termes spinoziens, on pourrait dire que l'algorithme est l'unique index aujourd'hui de lui-même et du monde. Et c'est à la même animosité, algorithmiquement assistée, que l'on doit la gestion désastreuse de la pandémie actuelle. Preuve qu'il n'y a de gestion au fond que désastreuse. J'ai beaucoup parlé de la gestion dans les premières séances de ce séminaire. Vous voyez, on voit le rapport entre la gestion et le désastre. Et de ce surprenant paradoxe d'une minutieuse – quand on assiste en 2021, ça, personne ne pouvait le prévoir – d'une minutieuse destruction de l'économie traditionnelle au seul profit des marchés financiers. Je dis « personne ne pouvait le prévoir », mais c'est ce qu'indiquait, sans même pouvoir imaginer que ça allait aller jusque-là, le petit dialogue que je vous ai cité de « Chaos brûlant ». Parce qu'il est de plus en plus patent que si les vendeurs de vaccins n'étaient pas cotés en bourse, tout aurait été réglé de la même manière que lors des précédentes pandémies. Ce qu'elle a de différent, cette pandémie, avec les autres, ce n'est pas sa virulence, ce n'est pas sa dangerosité, on le sait, ça n'a rien de tout ça, c'est uniquement que les vendeurs de vaccins sont cotés en bourse. Ils l'étaient déjà, mais ils se sont aperçus que du coup, ça leur donnait une hégémonie sur le cours des choses à laquelle ils n'avaient pas pensé auparavant. C'est tout. C'est encore et toujours la même animosité qui conduit au massacre des animaux. J'en ai beaucoup parlé aussi déjà, et j'y consacrerai des séances vraiment d'études précises de ça, en partant probablement d'une étude de l'arche de Noé pour comprendre aussi ce qui est en train d'arriver aux animaux, le triste sort qui est en train d'arriver aux animaux du monde. C'est cette même animosité qui conduit au massacre des animaux. Tout ça, on va voir, c'est un peu... On en trouve des... comment dire... des émanations dans la pensée de Spinoza. Le massacre des animaux, l'extinction, toutes les tortures qui leur sont infligées dans les infâmes fermes modernes de l'industrie agroalimentaire. C'est la même animosité, la même quant à l'essence, pour reprendre une formule de Heidegger, qui demeure si peu comprise, et qui a tellement fait scandale. C'est cette même animosité quant à l'essence qui présida à tous les génocides au sens propre de l'histoire moderne. Et c'est la même animosité qui s'en prend aujourd'hui, de manière manifeste, à la possibilité d'une parole qui n'en passe pas par les fourches codines de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire du calcul et de l'algorithme. Alors, j'ai choisi, pour ma part, d'appeler cette étrange impulsion métaphysique une animosité. J'aurais pu la qualifier différemment pour employer un autre terme. Moi, ce terme, je le revendique et je continuerai d'employer parce qu'il est défini d'abord comme la manifestation, dans le dictionnaire, si vous voulez, la manifestation d'un sentiment vif et parfois durable de malveillance systématique, l'animosité, manifestation d'un sentiment vif et parfois durable de malveillance systématique, et qu'il me semble beaucoup plus subtil, et celui qui correspond le mieux à ce dont il s'agit que, par exemple, les termes de haine ou de phobie. J'aurais pu aussi employer, mais qui me semblent beaucoup moins subtils. Alors, il se trouve que l'étymologie du mot animosité renvoie à l'âme. Vous trouverez ça dans la notice du mot âme dans le picoche. Et le mot âme vient de animos en grec, c'est-à-dire le vent. Anima en latin, le souffle vital, et animus, le principe pensant à quoi se rattache animositas, qui est donc dérivé d'animus, l'animositas qui a donné l'animosité, au sens d'ardent. C'est un principe pensant qui s'enflamme, l'animosité. Très intéressant. Et qui devient un vent, un souffle vital, donc qui apporte une certaine vie à un certain système et qui se répand comme le vent. En termes spinozistes, pour essayer un peu de varier sur le même thème, en termes spinozistes, on pourrait tout à fait qualifier ce que moi j'appelle une animosité. Vous avez vu à quel point elle est liée avec ce qui est en train d'arriver au monde à l'âge contemporain. On pourrait qualifier cette impulsion de tristesse, qui est évidemment un concept majeur, vous le savez, de Spinoza. Ce que Spinoza, dans le court traité de Dieu, de l'homme et de son état bienheureux, c'est un de ces textes de jeunesse, mais qui précède les grands chefs-d'oeuvre de Spinoza, ce qu'il associe, je vous avais déjà cité ce passage, je vous le recite aujourd'hui, très clairement, la tristesse, il l'associe à la haine et à la volonté de destruction. Voilà ce qu'écrit Spinoza. « De la haine naît la tristesse et, quand elle est forte, la colère. Celle-ci ne tend pas seulement comme la haine à fuir la chose détestée, mais aussi à la détruire, si c'est possible. De cette forte haine naît également l'envie, mais de l'aversion naît une certaine tristesse, puisque nous tendons à nous priver d'une chose qui, étant réelle, a aussi son être et sa perfection. » Alors, pour vous convaincre que ce thème spinozien, Spinozis de la tristitia, en latin, la tristesse, pour vous convaincre à quel point il est contemporain, je vais vous faire écouter le commentaire de Deleuze. À propos de la tristesse, à un moment, dans son cours sur Spinoza pour ses étudiants, tout ça se trouve sur YouTube, je vous l'ai déjà dit, c'est passionnant à écouter, il parle des gens de pouvoir. Je vais vous faire écouter la voix de Deleuze, on continue d'avancer en zigzagant, à la zigzag dans ski, et je veux que vous écoutiez ce que dit Deleuze, ça date de 1981, en pensant au gouvernement de la pandémie actuelle, la pandémie d'aujourd'hui, le 21 mars 2021. Deleuze dit, les gens de pouvoir, c'est des impuissants qui ne peuvent construire leur pouvoir que sur la tristesse des autres. Les gens de pouvoir, c'est des impuissants qui ne peuvent construire leur pouvoir que sur la tristesse des autres. Alors, écoutez cet audio, voilà, et écoutez bien, en ayant en tête de la tristesse des autres. qui ne peuvent construire que sur la tristesse des autres. de la tristesse des autres. de la tristesse des autres. de la tristesse des autres.